Nous avons vu la prise de refuge ensemble hier, que l'on récite trois fois, et ensuite sont développées les quatre pensées incommensurables. Nous avons vu au début que la pratique, comme la plupart des pratiques, se subdivisaient en trois sections, en trois parties. Il y avait l'aspect préparatoire ou préliminaire, le corps de la pratique à proprement parler, et la pratique de conclusion. Et pour tout ce qui est de l'aspect préparatoire, préliminaire, cela est terminé avec le développement des quatre pensées incommensurables. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et quand on regarde maintenant le corps de la pratique à proprement parler, de quoi est-ce qu'il est constitué ? Dans un premier temps, de la visualisation du champ d'accumulation de mérite, on dit littéralement de l'invitation du champ d'accumulation de mérite. Ensuite, du fait de procéder justement à cette accumulation de mérite. Et la troisième partie, donc de ce corps de la pratique à proprement parler, consiste en les requêtes faites au champ d'accumulation de mérite. On parle des trois mondes, et quand on parle des trois mondes, on parle du monde du désir, on entend par là le monde du désir, le monde de la forme et le monde du sans forme. Et quand on parle en particulier du monde du désir, il peut se subdiviser lui-même en deux aspects, les états infortunés et les états fortunés. Les trois états infortunés correspondant aux enfers, aux états dans lesquels prennent renaissance les esprits avides et le monde animal, et les états fortunés correspondant à l'espèce humaine, donc une renaissance humaine, une renaissance en tant que demi-dieu ou en tant que dieu. Est-ce que vous entendez tout le monde ? Les anglophones aussi ? C'est ok ? Et quand on parle des dieux, donc du monde du désir, on en distingue six classes ou six catégories ? Et quand on parle de ces différentes classes, donc d'être, pardon, de dieux, du monde du désir, donc il s'agit de ce que l'on appelle, donc littéralement, chaque classe de dieux porte un nom différent, il s'agit de ce qui est appelé le ciel des quatre lignées royales, des quatre grandes lignées royales pour le premier, ensuite du ciel des 33, ensuite du ciel sans combat, ensuite de Tushita, qui constitue ici un état céleste et non pas la terre pure, ensuite il s'agit de cette terre céleste de dieux qui consiste à prendre plaisir à émaner, ou qui s'appelle celle qui prend plaisir à émaner, et la dernière est celle qui contrôle les émanations des autres. Et donc la quatrième, ici, la quatrième classe de dieux du monde du désir, donc, correspond donc à la terre céleste de Tushita ? Et quand on regarde la terre céleste, donc juste en dessous de celle de Tushita, se trouve ce qui est affolé, le ciel sans combat, littéralement, et pour s'opposer, en fait, aux deux premières terres célestes, donc le ciel des quatre grandes lignées royales et le ciel des 33, dans lequel, donc, encore, les dieux s'affrontent les uns les autres. Et la terre céleste de Tushita se trouvant au-dessus, donc, de tout cela, dans l'espace, donc. Donc, ça, c'est la terre céleste de Tushita, donc, on dit Ganden en tibétain, si vous ne me trompez pas avec les thèmes, Tushita, c'est le terme sanscrit, mais ça veut dire la même chose. La terre céleste de Tushita, donc, correspond, donc, dans l'espace, donc, à une expérience faite par les dieux, donc, du monde du désir. Et à une certaine distance géographique, donc, de cela, se trouve la terre pure, donc, de Ganden, donc, de Tushita, en d'autres termes, qui est le royaume, en fait, notamment, dans lequel se trouve le Bouddha Maitreya. Et donc, il faut être bien clair avec ces deux, en fait, ces deux types d'existence, en fait. On parle des deux, donc, de Tushita, donc, ou de Ganden, donc, peu importe, on parle de Tushita dans les deux cas, mais dans le premier cas, il s'agit d'une terre céleste, c'est-à-dire où prennent renaissance des êtres qui sont encore assujettis à l'existence cyclique, donc, des dieux qui appartiennent au monde du désir, non ? Et dans l'autre, il s'agit de la terre pure, en fait, donc, qui est un monde pur, donc, avec le palais céleste, etc., dans lequel se trouve notamment le Bouddha Maitreya. Et c'est là, donc, où se trouve le palais céleste du Victorio Maitreya. Et c'est ce qu'on appelle, une fois, vous entendez Ganden Yiga Chuzin, ça, c'est le nom complet, et ça, c'est, donc, la terre pure, donc, de Ganden. Et devant, en fait, ce palais céleste, dans lequel demeure Maitreya, se trouve, on peut le visualiser ainsi, comme une espèce de grande esplanade, donc, sur lequel se tiennent les enseignements, sont délivrés, en fait, les enseignements. Et donc, quand on visualise, donc, ici, dans le cadre de la pratique, donc, du Ganden Yiga Gema, en fait, on visualise cette terre pure-là, donc, de Tushita, et on visualise qu'on se trouve face à elle, c'est-à-dire en ayant, en quelque sorte, ce palais céleste en face de soi. Et il est dit, Il dit que cette terre, donc, de Tushita est une terre pure, donc, comme on l'a dit, et il est dit que si l'on peut, donc, s'attacher à visualiser cette terre, donc, le plus clairement possible, donc, ce faisant, nous laissons des empreintes, donc, pour ultérieurement pouvoir prendre renaissance dans cette terre pure. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps. Il est dit que lorsque l'on visualise cette terre pure, il ne s'agit pas d'imaginer un environnement petit, étrigué quelque part. Donc ce n'est pas quelque chose d'aussi limité que l'Institut, même avec ses bois environnants. En fait, c'est quelque chose d'immense, cette terre pure de Tushita qu'on visualise. On peut l'imaginer largement du territoire de la France pour élargir notre visualisation quelque part, étendre ses limites. Elle est décrite comme étant très étendue. Et également, ce qui la caractérise, c'est d'être complètement immaculée. Elle n'est affectée d'aucune manière par quelques traces de souillure ou de pollution. Cette terre pure est décrite comme étant extrêmement lumineuse, en fait. Elle est, on pourrait dire, constituée presque de lumière, et donc irradiant continuellement de lumière. Et se répand la fragrance du centale, en fait, comme si le bois de centale, en fait, brûle en permanence. Et c'est cette fragrance qui règne donc dans cette terre. Et donc, on imagine également cette terre jonchée, donc partout, de fleurs, de champs de fleurs, etc. Quelque chose de très magnifique. Et toutes les constructions, les édifices, en tout cas, que l'on peut y trouver, ne sont pas constituées, comme nous, de béton, en fait, mais de pierres précieuses, de joyaux, etc. Et de penser que même le sol, de même façon que quand on va, par exemple, dans l'eau, dans l'océan, on a un sol fait de sable. Donc, le sol ici, soit le sol qui jonche la terre, comme les étendues d'eau, en fait, le sol est constitué de poudre, en quelque sorte, d'or, de poudre d'argent, de poudre de pierrerie. Et cette terre pure, donc, est partout, en bénie, en fait, rehaussée ou en bénie, d'immenses fleurs d'outpala, donc c'est lotus particulier. Il est dit qu'également, on pourrait dire, le revêtement de sol, donc, est extrêmement souple, extrêmement doux, extrêmement souple, donc, c'est pas quelque chose de dur, en fait, qui accroche le pied. Elle est également, enfin, jonchée, ou est également, enfin, plantée, entre guillemets, sur cette terre pure, des arbres à exaucer les souhaits, donc, une multitude d'arbres à exaucer les souhaits. Il est dit, finalement, que quoi que ce soit que l'on regarde dans une telle terre pure, que ce soit ces arbres à exaucer les souhaits, que ce soit l'eau qui s'y écoule, que ce soit cette poudre d'or, que ce soit ces fleurs, que ce soit les émanations, en fait, d'oiseaux qui s'y manifestent, etc., la fragrance du centale, etc., quoi que ce soit que l'on perçoive comme objet, que l'on appréhende comme objet, tout cela génère, en fait, une profonde joie, une profonde félicité. Et on imagine qu'au centre, donc, de cette terre pure, se trouve cet immense palais céleste, donc, du Bouddha Maitreya. Il est dit dont la luminosité, en fait, ici, est plus importante, en fait, même que la luminosité que dégage le soleil ou la lune, donc, dans sa réflexion. Que la lumière du palais céleste, en fait, littéralement, surpasse ou éclipse celle, donc, du soleil et de la lune. Et vous pouvez vous inspirer, donc, pour ceux qui avaient des pratiques, déjà, d'autres déités, de la visualisation des palais célestes telles qu'elle est décrite, à savoir, donc, des palais dont les murs eux-mêmes, donc, sont constitués, donc, de pierres précieuses, donc, faites de lumière, extrêmement, enfin, irradiant de lumière, et dont les parements extérieurs sont embellis, donc, de guirlandes d'enfinement de perles, de guirlandes de perles, dont le toit est surplombé, donc, de bannières de victoire, d'ombrelles, etc. Et donc, vous pouvez, pour ce faire, vous inspirer ultérieurement de représentations, enfin, de photos existantes de palais célestes, telles qu'elles sont reconstituées, et imaginer dans cela, donc, dans d'autres proportions, en fait, et surtout irradiant de lumière. Et au pied, donc, de cet immense palais céleste, donc, se trouve cette esplanade, donc, gigantesque, gigantesque, sur laquelle, donc, ont lieu les enseignements. Et cette esplanade est décrite comme étant, enfin, le sol de cette esplanade est décrite comme étant, comme étant constitué d'or, donc, qui est incrusté de saphir, donc, probablement. Ce fameux bentourier, qu'on traduit souvent par lapis lazuli, mais l'idée, c'est une pierre bleue, en fait, qui radit de lumière elle-même, qui n'est pas opaque. Et de penser, en fait, que, donc, tout ce qui est en relation avec cette terre pure, donc, ne fait que générer, donc, une grande béatitude, une grande félicité. Qu'il s'agisse, donc, des formes qui sont vues, des sons qui sont entendus, des parfums qui sont respirés, des saveurs qui sont goûtées, du détouché, etc. Et de pouvoir visualiser, donc, partout, ou des guirlandes de fleurs, donc, multicolores, ou des plantations de fleurs, donc, là aussi, multicolores, qui s'étendent à l'infini, des bouquets, etc. Donc, autant d'ornements, en fait, floraux, tous plus beaux, plus attirants les uns que les autres. Et on visualise, donc, au centre, donc, de ce palais céleste, donc, maintenant, un immense trône, donc, certi de joyaux, lui aussi. Et sur ce trône, donc, certi de joyaux, qui se trouve au centre, donc, du palais céleste, se trouve le protecteur Maitreya, dont le corps est fait de couleurs jaunes, et irradiant une lumière, il est dit que la puissance est plus grande que celle de cent mille soleils. Et revêtu, donc, d'habits de soie, d'habits de soie précieux. Et on le visualise, donc, Maitreya, tel qu'on le voit sur les différentes représentations, c'est-à-dire, assis dans cette posture particulière, donc, où les pieds sont en contrebas, en fait, donc, du trône. Et qui fait face à l'est, donc, en plaçant l'est, ainsi, virtuellement, en face de lui. Et l'on visualise, donc, autour de lui, donc, se trouvant dans son entourage proche, ces grands maîtres, tels que le seigneur Atisha, tels que l'Ama Tsongkhapa, et une infinité, ainsi, de Bouddha et de Bodhisattva. Et ce qui importe, en fait, dans cette visualisation, indépendamment de l'aspect purement visuel, de la visualisation, c'est vraiment de ressentir qu'on est en présence, on se trouve réellement en face de cette air pur, on la voit, elle est vraiment présente en face de nous. Il s'agit de réellement de développer ce ressenti, cette certitude, en fait, de cela, que l'on perçoit directement toutes les qualités qu'émanent cette air pur. Et aller jusqu'à même penser, donc, et ressentir que, en fait, lorsque le protecteur Maitreya, donc, dispense ses enseignements, lorsqu'il enseigne, nous entendons également, donc, ce qu'il dit. Nous bénéficions également de ses enseignements. Et cela, en fait, pour cela, consiste à placer des causes dans son continuum, ou créer des causes dans son continuum mental, pour pouvoir, donc, faire cette expérience ultérieurement, donc, pouvoir, en fait, renaître, en fait, venir exister dans cette terre pure. Quand on parle de terre pure, il faut bien comprendre, en fait, que ce n'est pas une construction extérieure, indépendante de toute chose. En fait, une terre pure n'est jamais que la manifestation, on pourrait dire, matérielle, concrète, entre guillemets, de l'esprit d'un Bouddha. Et qu'il s'agisse des fleurs, comme de tout ce qui surgit, en fait, dans cette terre pure, tout cela n'est jamais que l'émanation, ou, en d'autres termes, la manifestation, donc, de l'esprit du Bouddha, donc, qui est à l'origine de cette terre pure. Et dans une terre pure, d'ailleurs, on y prend renaissance, on dit en naissant, en fait, d'un lotus, donc, on n'a pas besoin d'une mère pour prendre naissance, comme on le fait ailleurs, en fait. On prend naissance, en fait, à partir d'un lotus, donc, avec l'épanouissement d'un lotus. Et le corps, à ce moment-là, lorsque l'on prend une telle renaissance, ce corps que l'on endosse à ce moment-là, ne ressemble absolument pas au nôtre, en ce sens que ce n'est pas un corps grossier, constitué, donc, de chair, d'os, etc. C'est un corps mental, donc. C'est un corps mental, c'est un corps mental, c'est un corps mental. Et quand on visualise, donc, là aussi, il faut être extrêmement généreux dans notre visualisation, en ce sens qu'on repousse toutes les limites, c'est-à-dire que le protecteur métria lui-même, donc, est de dimensions immenses, et donc, se trouve dans un palais céleste qui, lui-même, donc, de dimensions immenses, quand même, ça n'a rien à voir avec un édifice que l'on connaît. C'est un édifice qui peut s'étendre, l'édifice lui-même s'étendre, par exemple, un département ou une région, pour se figurer, en fait, un volume. C'est-à-dire que l'édifice lui-même s'étendre, l'édifice lui-même s'étendre, et celui-même s'étendre, et lui-même s'étendre. Il est dit, pour donner un exemple, que la taille du protecteur Maitreya pourrait être estimée à 80 coudées. Peut-être certains d'entre vous vous êtes rendus au Tibet et avez visité le monastère de Tachilumpo, ce qui est connu comme étant la plus haute statue en cuivre du Bouddha Maitreya jusqu'à présent. Peut-être que certains d'entre vous l'avez rencontré déjà. Et donc, si ça vous donne une idée, cette statue qui est considérée comme immense ne fait jamais que huit coudées. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu déjà. Et pour donner un exemple, simplement pour cette statue, qui ne fait que huit coudées, il est dit que dans chacun des doigts, de la statue, entre un volume de texte du Kangyur. en fait. Tachilumpo. 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 Elle est d'une hauteur, pour revenir à cette statue, qui est au Tachilumpo, qui est un peu la base qui permet de visualiser ensuite la hauteur du protecteur-métrayant. Elle est de huit coudées de hauteur. Et alors, elle est de Nishu, Songedua, Shachang Nishu. C'est plus la statue, c'est le véritable protecteur-métrayant. Lui-même est constitué à une hauteur de 80 coudées. Et surtout, c'était l'envergure qui me fait parler pour la statue. Mais il y a une envergure, on disait 20 brasses, c'est comme ça qu'on dit en français. 20 brasses, c'est-à-dire c'est l'envergure qu'il y a entre les deux bras lorsqu'ils sont étendus. Voilà, c'est-à-dire un mètre 50, à peu près, un mètre 50 fois 20. C'est-à-dire un mètre 50, à peu près, un mètre 50, à peu près, un mètre 50, à peu près, un mètre 50. Et la raison pour laquelle sont un peu indiquées ici les différents aspects de la visualisation, encore une fois, c'est que lorsque l'on essaie de se représenter visuellement et de ressentir la présence de ces différents objets qui constituent la terre pure ainsi du bouddha-métraya, faire cela consiste à créer les causes pour y renaître ultérieurement, lorsque notre continuum sera suffisamment purifié. Une fois que l'on est dans une telle terre pure, on ne peut pas, en fait, retomber dans l'existence cyclique. C'est-à-dire une telle terre pure, on ne peut pas, en fait, retomber dans l'existence cyclique. Et donc c'est un point, en tout cas, que Chantideva évoque dans le Bodhisattva Charyavatara, en fait. Donc ensuite, il convient de visualiser plus avant le cœur du bouddha-métraya, dans lequel se trouve, ou à hauteur duquel se trouve quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle un nœud de l'infini, en fait, littéralement, fait d'or, donc encore une fois, d'or, mais de lumière. Et donc, comme l'indique le montre, un nœud de l'infini, c'est en fait un symbole, qui laisse passer, enfin, qu'il y a des orifices, en fait, qu'il y a des interstices. C'est-à-dire qu'il y a des interstices. Et l'on visualise, donc, dans les interstices, donc, ou les orifices que présente ce nœud, comment on dit, nœud d'infini ? Oui, nœud de l'infini. Ce nœud de l'infini, à travers les orifices qu'il présente, les interstices qu'il présente, on voit des nuages, des empilements de nuages. Et au centre de l'infini, donc, de ce nœud de l'infini, donc, se trouve cet amoncellement, donc, de nuages, donc, sur lesquels se trouve, tel qu'on le voit dans les différentes représentations, donc, le vénérable Lamatsun Kappa, donc, avec un visage, deux bras, dont le corps est de couleur blanche, légèrement teinté, légèrement nuancé de rouge. Il a deux bras, et ses deux bras, donc, se trouvent au niveau de son cœur, en train de faire le geste de transmettre l'enseignement. Et donc, la visualisation est celle que l'on fait habituellement, donc, que l'on décrit ou que l'on voit habituellement sur toutes les représentations de Lamatsun Kappa. Et on visualise, à la droite de Lamatsun Kappa, donc, à côté de lui, sur cet amoncellement de nuages, on visualise le vénérable Gelsabjé, et à sa gauche, le vénérable Kedjubjé. Le vénérable Kedjubjé, Et en fait, ce qu'il importe, c'est de voir cette visualisation de manière dynamique, en fait, au sens interactif, c'est-à-dire que les personnages, en fait, les objets ne sont pas figés, en fait, mais on imagine que de ce cœur, donc, du protecteur Maitreya, donc, une infinité de rayons de lumière sont continuellement émis, qui vont, donc, œuvrer au bénéfice des êtres, de ci, de là, de multiples façons, reviennent, repartent, reviennent, repartent, ainsi de suite. Et donc, c'est, en fait, un lieu de grande affluence, en d'autres termes, pour le formuler ainsi, c'est-à-dire que ces rayons de lumière, donc, partent dans toutes les directions, avec à l'extrémité, à leur extrémité, donc, une humanation, donc, du Bouddha Maitreya, qui prend tel ou tel aspect, telle ou telle forme, selon les besoins de tel ou tel être, qui vont être bénéfiques ici, là, d'autres qui reviennent, au contraire, se résorber à nouveau dans son cœur, et ainsi de suite, dans toutes les directions, continuellement, en fait. Et l'on pense, à ce moment-là, on peut même se centrer davantage sur les qualités, même, donc, du Vénérable Lama Tsongkapa, donc, les qualités de son corps, de sa parole et de son esprit, et alors que l'on se focalise ainsi, donc, sur ces qualités, que l'on est touché, en fait, par ces qualités, s'élève en nous ce désir, en fait, qu'il vienne auprès de nous, en fait, qu'il se rende auprès de nous. Et cela doit participer véritablement d'une... On l'implore, en fait, on le conjure, en fait, quelque part, au vu, en fait, des qualités que l'on perçoit en lui, de combien on est touché, en fait, par les qualités, à la fois de son corps, de sa parole et de son esprit, on le conjure, en quelque sorte, pour nous, il ne peut pas en être autrement qu'il vienne ici, on ne peut pas faire autrement que de le lui demander, on l'implore de le faire, et ce qui, c'est, en fait, ce que l'on fait, en commençant le premier quatrain, donc, que l'on a ici, donc, à la page 2, de l'invocation. Et donc ça, c'est... C'est la visualisation que l'on fait, qui consiste, en fait, à la visualisation d'invitations du champ d'accumulation de mérite, littéralement. Donc ici, il est marqué simplement invocation, mais c'est l'invitation du champ d'accumulation de mérite. Et quand il est dit du cœur du protecteur des 100 déités de la terre de la joie, donc le terme de 100 n'est pas à garder, en soi, de façon fastricto sensu, cela veut dire une multitude, en fait, une myriade de déités. Même si le terme 100, on le retrouve en tibétain, mais ce n'est pas tellement un nombre fini, ici, qui est indiqué, c'est un pluriel, en fait, qui est une notion de quantité, en fait, qui est mise en évidence, mise en avant. Du cœur du protecteur des 100 déités de la terre de la joie, et donc la terre de la joie, cela fait référence, donc, à Tushita, cette terre pure, donc, du Bouddha Maitreya, et donc le protecteur des 100 déités de la terre de la joie n'est en autre que le Bouddha Maitreya. Donc, de son cœur apparaît, donc, ainsi, un nuage semblable à un amensalement de Yaour. Et donc, c'est sur ce nuage que se trouvent donc la matronkapa et ses deux disciples. Donc, on dit omniscient, le saint Chakpar, roi Tudarma, je vous en supplie, vous et vos fils, je vous supplie de venir en ce lieu. Et on visualise qu'en vertu, en fait, on regarde cette invocation qui est ainsi faite. Donc, le Bouddha, le protecteur Maitreya, va émaner, en fait, de son cœur, on peut dire littéralement comme une écharpe de soie blanche, en fait, littéralement, donc, à l'extrémité de laquelle se trouve, donc, ce nuage, cet amensalement de nuages sur lequel, donc, se tiennent la matronkapa au centre et Gelsabjé à sa droite, Gelsabjé à sa gauche. Et si l'on est en train de le faire, donc, on peut rajouter, en fait, à cette visualisation, c'est-à-dire, ici, maintenant, à la matronkapa et ses deux disciples qui se trouvent en face de nous, donc, sur ce nuage, sur cet amensalement de nuages, on peut rajouter, donc, l'ensemble des Bouddhas, des Bouddhisattvas, etc., des protecteurs qui entourent, donc, ces êtres. Et si on ne peut pas le faire, on peut s'en tenir simplement, donc, à ces trois personnages. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait, de voir, ainsi, la matronkapa émaner, donc, du cœur, enfin, ou du cœur même, du cœur du protecteur Maitreya, c'est qu'en fait, il est indissociable de Maitreya lui-même, en fait. Et donc, une fois qu'on se trouve en présence, donc, en face de ce champ d'accumulation de mérite, constituer nos... et à constituer un minima, donc, de ces trois maîtres, qui sont de la matronkapa et de ses deux disciples, à partir de ce moment-là, on a littéralement, dans ce qu'on appelle, invité le champ d'accumulation de mérite, et vient le moment, maintenant, donc, la deuxième partie, donc, du corps de la pratique, de la pratique principale. Maintenant, une fois que ce champ de mérite est invité, on va, devant lui, procéder aux accumulations de mérite, notamment. Là, ici, la prière en sept branches, en fait, commence, donc, dans ce cas particulier, par la requête qu'il est faite, donc, à ses maîtres, de demeurer. Et ce qui est demandé, en fait, c'est que soi-même et l'ensemble des êtres, qui sont complètement, littéralement, aveuglés, aveuglés, ici, sous-entendu, ne connaissant absolument pas ce qu'il y a lieu d'adopter, de privilégier d'un côté, au contraire, ce qu'il convient d'éviter, donc, dont il convient de s'écarter, aveuglés par cela, donc, nous leur demandons, enfin, les êtres, nous demandons, donc, à ses maîtres, de bien vouloir nous guider, en fait, de nous servir de canne, en quelque sorte, pour nous permettre d'avancer. Et ce qu'on leur demande, c'est, tant que nous sommes ainsi, donc, moi-même et l'ensemble des êtres, ainsi, donc, aveuglés par cette méconnaissance quant à ce qu'il convient d'adopter et d'éviter, tant que nous sommes le réceptacle, en fait, d'émotions perturbatrices, telles que l'attachement, l'aversion, l'ignorance, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc., veuillez demeurer ici, veuillez demeurer à nos côtés, pour être, ici, notre canne, en fait, notre appui, notre soutien, notre guide, nous indiquer le cheminement, et être notre médecin, en fait, qui nous guérit, qui nous permet de guérir de ces perturbations. On lui demande également de rester ici, ou de bien vouloir rester là, pour nous servir de passeur, donc, en d'autres termes, passeur qui permet, en fait, de franchir le gué, enfin, d'accéder au rivage, et ici, nous-mêmes, qui nous trouvons dans cet océan de souffrance, donc, dans cet océan de difficultés, veuillez être le passeur qui nous aide à atteindre le rivage de cet océan. Et, quelque part, l'idée est de penser ainsi, et de lui dire ainsi, je n'ai pas d'autre refuge que toi, finalement, donc, je n'ai d'autres, d'autres, je n'ai personne d'autre à qui m'en remettre, si ce n'est toi, qui a eu cette faculté, en fait, ou cette aptitude à répandre, donc, à assainir et à répandre, donc, largement, la doctrine du Bouddha Shakyamuni. Et, donc, la requête, c'est bien, bel et bien ici, celle de lui demander de demeurer, et de demeurer, donc, parmi nous, demeurer à notre présence, jusqu'à ce que l'existence cyclique, donc, soit complètement asséchée ou épuisée. Et, donc, ça, tel est le sens, en fait, donc, de cette requête de demeurer, qui est le premier quatrain, ici, de la prière en sept branches, il est dans les cieux devant moi, sur un trône de lotus et de lune, soutenu par des lions, le vénérable Maître sourit avec ravissement. Suprême champ de mérite, de mon esprit dévoué, je vous prie de demeurer pendant cent éons, afin de répandre la doctrine. Pourquoi est-ce que l'on fait, cette requête de demander de ne pas passer en pari nirvana, donc, de demeurer ? C'est parce qu'en fait, nous avons besoin d'accroître considérablement notre potentiel de mérite, et il est dit, en fait, qu'il n'est pas de, littéralement, on dit de champ, en fait, donc, de type d'être qui nous permette d'accumuler davantage de mérite que le maître spirituel, oui, que le maître spirituel, et donc, à ce propos-là, on lui demande, en fait, de demeurer parmi nous. – Et d'ordinaire, donc, cette requête, de ne pas passer en pari nirvana, dans la prière en sept branches, vient à la fin, en fait, c'est l'avant-dernier quatrain. Ici, il était au début, justement, pour cette raison-là, c'est-à-dire que, dans la mesure que nous avons besoin d'accumuler considérablement, donc, ou d'accroître considérablement nos mérites, et qu'il n'y ait pas de meilleur champ en relation duquel nous pouvons accroître nos mérites, donc, nous demandons ainsi, donc, au maître, c'est par exemple, donc, de la maçon Kappa, de demeurer auprès de nous, donc, jusqu'à ce que nous épuisions notre existence cyclique. Donc, aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu soporifique, là, si je continue, et que j'avance le nom des phrases du texte, comme ça, je vous préviens. Donc, au moins, vous aurez entendu des choses de ci, de là. Après vient la branche des prosternations ? Quand on parle de prosternation, en fait, on peut faire des prosternations par le biais de notre corps, par le biais de notre parole, ou par le biais de nos pensées, de notre esprit. Les prosternations physiques, donc, ce sont celles que l'on fait, soit en s'allongeant complètement au même sol, soit en faisant des demi-prosternations, soit en jouant les mains simplement au niveau du cœur. Les prosternations verbales consistent en l'éloge que l'on peut faire, le fait de louer les qualités que l'on perçoit, donc, des maîtres, des bouddhas, etc. Et les prosternations mentales, donc, sont la confiance que l'on a, donc, à l'évocation des qualités de ces êtres. Donc, la confiance, la foi que l'on éprouve, donc, à l'égard de ces qualités. Donc, si l'on veut faire les prosternations, tel que cela est décrit, ça veut dire qu'on visionnise d'abord une infinité de bouddhas dans l'espace, et puis, soi-même, donc, on se visualise sous une infinité de formes, puisqu'en fait, il s'agit de donner une forme humaine à toutes les existences passées que nous avons pu avoir. Donc, nous visualisons, donc, enfin, démultiplier, donc, ainsi, sous d'innombrables formes humaines, chaque forme humaine possédant de multiples têtes, de multiples visages, qui toutes, donc, récitent, donc, ces louanges, en fait, donc, procèdent également aux prosternations verbales. Il faut reconnaître que ce n'est quand même pas commode d'emblée d'arriver à visualiser ça, quand même. si, effectivement, si on peut arriver à le faire, en tout cas, s'entraîner, essayer, en fait, de tondre vers ça, ça a une raison, parce qu'effectivement, ça permet de démultiplier d'autant plus les mérites accumulés, mais ce n'est pas évident. Les instructions de maîtres disent ainsi que, lorsque l'on peut se visualiser soi-même, donc, en train de procéder à ces prosternations, mais outre soi-même, de se visualiser soi-même sous forme humaine, c'est-à-dire de visualiser ces existences humaines, ces existences passées sous forme humaine, donc, à nos côtés, enfin, nous entourant, et se prosternant avec nous, il est dit que ça a un effet particulier, puisque cela facilite, en fait, la purification des négativités accumulées par soi-même au cours de ces différentes existences, en fait. de la purification des négativités Et on dit en fait des prosternations, qu'elles doivent être finalement illimitées. Donc sous-entendu illimitées du point de vue des êtres que l'on visualise en train de se prosterner. Donc il s'agisse de ces précédentes existences sous forme humaine, mais également l'ensemble des êtres avec leurs précédentes formes également. Donc il y a quelque chose d'illimité du côté des êtres que l'on visualise, quelque chose d'illimité également du côté du champ vis-à-vis duquel on se prosterne, à savoir l'ensemble des bouddhas, des bouddhisattvas, des trois tendes et des directions, donc qui emplissent les confins de l'espace. Quelque chose du coup d'illimité du côté des prosternations qui sont offertes, qui sont présentées, et également donc illimité du côté des bénéfices, donc des mérites qui en sont retirés. Et donc du coup, si on peut visualiser comme ça, ne serait-ce que faire trois prosternations le matin et trois prosternations le soir, imaginez la quantité de mérite accumulée. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce qu'on pourrait encore en parler longtemps, mais vous avez eu le Lamrim il n'y a pas très longtemps, au décours duquel la prière en cette branche a été exposée, donc vous avez dû voir ça déjà. Je ne vais pas m'éterniser. Et ici, la prosternation qui est faite, en fait, c'est une prosternation qui rend hommage aux trois aspects, et donc au corps, à la parole et à l'esprit. Il est dit, votre esprit est l'intelligence qui comprend l'étendue totale de tous les objets de connaissance, avec l'idée qu'il comprend en un seul instant, en fait, l'étendue. Ça ne veut dire pas simplement quelques-uns des objets, mais l'intégralité des phénomènes. Quand on parle d'objets de connaissance, c'est ça, c'est tous les phénomènes. L'intégralité des phénomènes, vous la percevez en l'espace d'un instant, comme si tous étaient contenus dans les pommes de votre nom. Et ça, c'est la propriété, donc, de l'esprit omniscient. Quand on parle de l'omniscience, c'est la caractéristique principale de pouvoir, en fait, percevoir tous les phénomènes, donc, quels qu'ils soient, en un instant, comme s'ils se trouvaient, enfin, comme si on les avait dans le creux de la main, en fait. Parce que pour nous, on est quand même encore coincés. Quand on regarde les phénomènes à l'est, on ne voit pas ceux de l'ouest, par exemple. Quand on regarde à gauche, on ne voit pas vraiment ce qui est à droite. En fait, ce n'est pas évident. Et ensuite, il y a une qualité de votre parole, qui est extrêmement, en fait, au-delà de plaisante, mais peut-être que ça touche plus à cette notion d'inspirante, en fait, qui est très porteuse, en fait. Votre parole est très inspirante. Et là, une particularité, aussi, une caractéristique de votre parole est que lorsqu'elle est émise, en fait, quiconque l'entend, quiconque l'aperçoit, comprend, en fait, ce que vous dites, quelle que soit la langue, en fait, de votre interlocuteur. Que ce soit même un chien, il comprend ce que vous dites, un être humain comprend ce que vous dites, un français comprend ce que vous dites, un anglais, peu importe. Donc, la seule parole, la seule parole, donc, est comprise par chacun. Nous, c'est autrement plus laborieux. Ils font un traducteur français, un traducteur anglais, un traducteur ceci, cela, on n'en finit pas. Il est dit, littéralement, on dit, une seule de vos paroles est intelligible, donc, de tout un chacun. Et, au-delà de cela, il est dit que, quand bien même mille personnes vous interrogerez en même temps, chacun posant des questions différentes, la seule parole, la seule réponse que vous donnerez, aurait du sens, donc, ce sens serait intelligible pour tout un chacun, donc, non seulement dans sa langue, mais du point de vue du sens qui répond complètement à la question qui a été formulée. Et, outre les qualités de votre esprit, de votre parole, qui sont louées, donc, auxquelles nous rendons hommage, également, nous rendons hommage aux qualités de votre corps, qui est, donc, ici, revêtue des marques majeures et des marques mineures, donc. Et, en fait, louer les qualités, donc, des marques majeures et mineures d'un Bouddha, en fait, revient directement à louer et l'accumulation de mérites nécessaires pour avoir obtenu, en fait, chacun d'entre eux. Il est dit que, par exemple, pour un signe complètement mineur qui est, par exemple, ne serait-ce qu'un poil d'un Bouddha, il est dit que les mérites, donc, accumulés pour obtenir un seul poil sont plus importants que tous les mérites accumulés par l'ensemble des êtres des trois mondes et des monarques universels, donc, que tous leurs mérites réunis, en fait. Et plus, on remonte, en fait, vers les signes de plus en plus prééminents, en fait, les signes majeurs. Donc, après, a fortiori, donc, dès qu'on parle, donc, de ce fameux poil miraculeux que le Bouddha entre les deux yeux et a fortiori, on suit, donc, de la protubérance crânienne, donc, là, les quantités de mérite, donc, vont en se démultipliant. Quand on prend le terme Bouddha, donc, en tibétain, le terme est sang-gye, en fait, et il est constitué de deux syllabes. La première syllabe, sang, en fait, signifie un être qui a complètement purifié son continuum mental, et gye, l'autre syllabe, signifie, donc, quand était développé, donc, sous-entendu épanoui, par achever toutes les qualités, donc, de l'esprit d'un tel être. Donc, et on comprend bien que pour arriver, en fait, à manifester cela, arriver à ce stade-là, donc, le potentiel positif, donc, accumulé, doit être énorme, en fait, doit être considérable. Et c'est ainsi, donc, on peut voir ensemble, donc, la strophe de la prosternation et des prosternations dit votre esprit à l'intelligence qui comprend l'étendue totale de tous les objets de connaissance. Votre parole éloquente devient la parure de l'oreille des fortunés. Votre corps magnifique resplendit de la gloire, de la renommée. Vous apercevoir, vous entendre, se rappeler de vous est bénéfique et devant vous, je me prosterne. Ensuite, on enchaîne sur les offrandes, donc, la branche suivante. Donc, pour présenter ces offrandes, il va falloir visualiser ici des myriades de déesses d'offrandes qui portent ces substances qu'on présente au Bouddha. Donc, il importe que cette visualisation, là encore, soit la plus vivante que possible et la plus attirante, la plus séduisante que possible. C'est-à-dire que toutes ces déesses d'offrandes sont plus belles les unes que les autres et que dès lors qu'on les voit, dès lors qu'on les entrevoit, qu'on les voit bouger, présenter ces offrandes, etc., cela génère donc une profonde joie en soi. Et de voir, en fait, que toutes ces myriades de déesses, donc, chacune porte des offrandes spécifiques, des offrandes différentes et que la simple vue de cela, donc, est un vrai ravissement, donc, est un délice. Il est clair, là encore, qu'immédiatement, on ne peut pas faire cela. Donc, plutôt que d'imaginer d'emblée des myriades de déesses ou d'essayer et de ne rien ressentir, clairement, s'ayant, en fait, simplement, au moins d'imaginer une déesse, en fait, par substance d'offrande, dans un premier temps, de se représenter quelque chose de cet ordre-là et ensuite, donc, on pourra amplifier cette visualisation. de l'emblée. Oui, on ne fait pas de longue version de l'offrandomètre spirituel donc on n'a qu'une courte version mais dans la version extrêmement détaillée tout cela est décrit avec force de détail il est dit que par exemple lorsqu'on visualise les déesses d'offrandes elles ont des traits d'une finesse extrême comme si elles étaient peintes au pinceau à l'encre de signe on pourrait imaginer au pinceau avec les yeux en amande le corps, la silhouette extrêmement gracieuse très souple en fait on doit un peu comme un bambou avec une silhouette donc très gracile juvénile et en fait dans le rayonnement en fait là encore éclipse complètement le soleil la lune etc et donc bien maquillé mais là dans le bon sens du terme avec les yeux bleus bien ombrés et les lèvres rouges donc c'est une plaisanterie ça n'était pas maquillé évidemment le rouge est naturel en fait donc de leurs lèvres ça c'est dans le ça c'est une partie donc de l'offrandu tzok donc à Vajrayogini où justement une partie de sa description donc est faite vous enfin ceux qui l'a fait vous me suivez ça c'était pour vous réveiller au fait ça c'était pour vous réveiller au fait et donc vous en visualisez des milliers et alors honnêtement à côté de Miss France elles ne tiennent pas la route ça ne fait pas ça ne fait pas mais l'idée donc c'est ça c'est progressivement ensuite donc d'imaginer donc des myriades en fait des multitudes donc de déesses qui offrent de l'eau des multitudes qui offrent de la nourriture de l'incense etc donc on commence avec une bien pour essayer donc de bien poser quelque chose et ensuite on pourra l'amplifier et ce qui importe c'est qu'au fur et à mesure donc on fait cette visualisation qu'on les met en façon visualisée ou manait en quelque sorte cette déité d'offrande qui porte ces différentes substances qui les présentent aux différents maîtres du champ d'accumulation de mérite on pense que cela renforce encore la sagesse de la félicité et de la vacuité donc ils éprouvent il est clair que cette sagesse de la félicité et de la vacuité ils l'éprouvent de leur côté continuellement en fait simplement le fait de nous imaginer qu'est ainsi renforcer, réhausser cette sagesse de la félicité et de la vacuité à la vue en fait donc de ces offrandes en acceptant ces offrandes en se régalant en se ravissant de ces offrandes est une manière pour nous d'accroître notre potentiel positif il importe que chacune des substances d'offrandes qu'elles aussi on visualise soit complètement pure par exemple l'eau que l'on va offrir sera pure sera limpide sera clair sera fraîche ne nuit pas à la gorge à l'estomac etc donc doté des huit qualités une propriété qui rendent cette eau particulière exceptionnelle et l'offrande de l'eau est importante parce que on le voit d'une manière beaucoup plus ordinaire beaucoup plus profonde ça sert de l'eau pourquoi faire pour laver quelque chose parce qu'on a des tâches qui résistent on va se servir certes de sabon mais c'est l'eau qui va nous permettre d'éliminer ensuite toute cette saleté toute cette grasse et là cette eau va avoir cette même symbolique quelque part ici et donc contribuera en fait à l'élimination de nos méfaits de notre potentiel non vertueux sinon là aussi il importe de bien comprendre ce que l'on fait en fait et à quoi servent les supports dont on se sert parce que sinon c'est un peu bizarre on offre en fait au Bouddha simplement de l'eau et puis nous on se régale avec du thé ou autre chose à côté ou des jus de fruits ou autre quoi c'est pas très logique donc ce serait un peu radin quelque part d'offrir simplement de l'eau au Bouddha et du thé mais comprenez bien il y a une raison en fait à ça ces déesses d'offrandes d'ailleurs comme les substances qu'elles vont porter mais ces déesses d'offrandes donc ils manent une odeur très très agréable donc ils sont parfumés enfin un parfum très agréable et de même ensuite que les substances d'offrandes c'est à dire que les parfums qui sont offerts donc sont délicieux les saveurs qui sont offerts sont exquises les touchers les objets du toucher qui sont offerts sont très doux sont très plaisants et c'est ce que dit l'offrandomètre spirituel en disant présentant une abondance de formes de sang de fragrances de saveurs et d'objets du toucher les déesses des sens internes et externes en plus toutes les directions et donc on peut s'appuyer notamment sur une telle strophe dans cette visualisation c'est à dire que ces déesses des sens internes et externes qui emplissent toutes les directions présentent cette abondance de substances matérielles qu'il s'agisse d'objets pour ravir la vue pour ravir l'ouïe pour ravir l'odorat le goût et le toucher et donc c'est ainsi que l'on procède aux offrandes lorsque l'on récite cette strophe qui dit d'agrèves offrandes composées de fleurs variées dans le sens délicieux de lumière de parfum etc cet océan de nuages d'offrandes réelles et visualisées je vous le présente au suprême champ de mérite et c'est important comme cela a été dit plus tôt mais de véritablement ressentir que le champ d'accumulation de mérite est ravi et complédez en acceptant et en recevant en se délectant de ces offrandes ensuite vient la branche de la confession pour procéder à la confession en fait il faut réaliser donc prendre en compte les multitudes finalement d'actions non vertueuses de méfaits que nous avons accumulées donc depuis des temps sans commencement et non pas simplement celles accumulées au cours des existences passées mais également toutes celles toutes ces actions non vertueuses que nous avons accumulées au cours de cette existence et finalement que très probablement nous ne cessons d'accumuler jour après jour et c'est quelque chose dont il est important de prendre conscience parce que si on ne le fait pas ce potentiel continue à se développer à mûrir et il peut se manifester donc il peut donner son résultat donc il peut être tantôt ici une renaissance en tant qu'esprit à vie tantôt en tant qu'anima dans les enfers ou autre même indépendamment en fait même de ce potentiel à renaître donc par exemple dans des états infortunés il faut réaliser que ce potentiel non vertueux qui encombre littéralement ici quelque part notre esprit nous handicap pour l'améliorer en fait pour développer nos qualités et c'est là où il importe donc d'éprouver un profond regret un profond remord finalement à l'idée donc d'avoir entrepris telle et telle action non vertueuse la puissance de remords ici analogue à celle de quelqu'un qui aurait avalé du poison non seulement donc éprouver d'abord ce puissant remords ce puissant regret et simultanément le désir donc d'aucune façon de reperpétrer une telle action de recommettre une telle action et de s'appuyer donc sur la force du support c'est à dire que ce soit les bouddhas que ce soit les êtres à l'endroit desquels on a commis ces actions non vertueuses de s'appuyer donc à nouveau sur eux pour purifier ce continuum de ces méfaits là il faut avoir conscience que lorsque toutes ces forces sont présentes la confession ne peut être qu'effective et il n'est aucune il est dit qu'il n'y a aucune négativité qui ne résiste donc à une confession bien menée on ne reconnaît habituellement strictement aucune qualité aux méfaits aux actions non vertueuses ceci dit elles en ont une c'est au moins d'être balayées par la confession de pouvoir disparaître en fait avec la confession il est dit en fait que la puissance en quelque sorte des méfaits donc des actions négatives va préjuger de la puissance de la confession qui doit être appliquée donc pour les purifier et la maçon Kaba dit que les actions non vertueuses lourdes de celui qui est intelligent ont peu de conséquences contrairement aux actions non vertueuses insignifiantes de celui qui est stupide qui sont elles par contre lourdes de conséquences quand on dit celui qui est intelligent ou celui qui est avisé peu importe la traduction ici cela ne veut pas dire que ce soit nécessairement un érudit cela veut dire que c'est quelqu'un qui sait se servir de la pratique de la confession tout simplement c'est comme en fait du métal quel qu'il soit si on laisse le métal en boule en fait il va précipiter au fond de récipients en fait contenant de l'eau par exemple dans un liquide il va sombrer si par contre on l'aplanit donc comme une feuille extrêmement fine il va flotter la surface du liquide et c'est en fait la métaphore qui illustre le mieux en fait cette citation c'est à dire celui qui est avisé c'est se servir donc de la confession pour faire que ses actions lourdes de conséquence pardon pour faire que ses actions sans potentiel non vertueux lourd aient peu de conséquences et au contraire celui qui ne sait pas se servir de la confession fait que même des actions insignifiantes non vertueuses insignifiantes deviennent lourdes de conséquences en fait la force de la confession pour le dire autrement la force de la confession ou la puissance appliquée en fait lors de la confession va dépendre en fait de la puissance de la perturbe du potentiel non vertueux que l'on cherche à éliminer si c'est quelque chose d'extrêmement puissant la force à ce moment là de l'antidote donc du remède que l'on va appliquer va devoir être plus puissante donc là aussi il y aurait encore pas mal de choses à dire mais on va juste survoler mais pour ceux qui avaient écouté comme il y a eu cet enseignement sur le Lamrim il n'y a pas très longtemps donc avec largement détaillé la prière en cette branche je ne vais pas me représenter et donc c'est ainsi que la branche de la confession pour nous ici il dit quelles que soient les actions non vertueuses du corps de la parole et de l'esprit que j'ai accumulées depuis des temps sans commencement et particulièrement les transgressions de mes trois voeux je les confesse toutes avec ferveur cela du plus profond de mon coeur il n'importe que lorsque l'on visualise ainsi cette confession qu'on l'évoque par ce quatrain ensuite on visualise en réponse à cela quelque sorte une quantité incalculable de rayons de lumière de flots de nectar s'écoule du coeur des maîtres donc du champ d'accumulation de mérite et viennent complètement balayer purifier toutes ces négativités sans en laisser la moindre trace et que notre corps à ce moment-là enfin nos trois portes deviennent extrêmement lumineuses en fait là encore la luminosité donc surpasse celle du soleil et il importe quand on procède à cette confession de penser à cela avec également là encore tous les êtres toujours nous entourant donc de toutes parts et que cette purification c'est-à-dire quand on voit ces flots de nectar où ces rayons de lumière s'écoulaient du coeur du maître visualiser que cela va toucher en fait l'ensemble de chaque être et le purifier donc comme nous donc de tous ces méfaits donc voilà pour la confession Il faut toujours être extrêmement convaincu en fait de la force de la confession en ce sens que dès lors que sont appliquées les quatre forces d'opposition encore une fois il n'est pas un karma non vertueux qui y résiste et pour ce faire on peut s'appuyer sur le cas d'êtres qui avaient accompli des actions à effet immédiat comme tuer leur père leur mère etc donc des actions extrêmement lourdes de conséquences et qui ont pu purifier cela de leur continuum mental ou encore des cas comme celui d'Angoulimala qui avait tué presque 1000 personnes 999 donc un karma on peut imaginer extrêmement lourd et qui a pu purifier tout cela grâce aux forces de la confession ensuite vient la broche de la réjouissance et ici donc dans ce contexte il s'agit en particulier donc de se réjouir des actes des actions en fait de la maçon Kappa il est dit en fait que la maçon Kappa entrepris tellement d'actes tellement d'actions vertueuses que ce soit d'enseigner que ce soit de rédiger que ce soit de procéder à des pratiques lui-même d'accumulation de méditation ou autre de multitude tellement infinie d'actes que c'est quelque chose même qui nous est presque impossible de nous représenter pour se faire une idée c'est un être quand même qui a étudié l'ensemble des sutras et des tantras pas simplement certains textes de ci de là certains aspects de textes de ci de là mais l'ensemble des textes des sutras et des tantras simplement d'un point de vue simplement d'abord les étudier simplement et qui de par ce fait là même a été reconnu comme le maître les plus éminents en fait du Thuib et du Pays des Neiges littéralement et c'est ce qui fit que finalement donc du vivant de la maçon Kappa autant de maîtres aussi éminents affluèrent vers lui et l'analogie de données est celle donc de canards ou doigts sauvages qui affluent avec joie vers un étang en fait empli de lotus et d'eau pure et rappelez-vous ce par quoi j'ai commencé à vous dire ce que j'ai commencé à vous dire hier tous ces maîtres donc de traditions très différentes que ce soit des maîtres Sakya des maîtres Kagyu ou peu importe que ce soit ses proches disciples dans un premier temps mais une infinité en fait de maîtres éminents et de toutes les traditions un être qui possédait complètement donc de fait ce qu'on appelle les trois qualités qui est à la fois donc les réduitions l'éthique c'est-à-dire le fait d'avoir un esprit suffisamment contenu en fait par l'éthique et la noblesse de cœur c'est-à-dire les qualités donc de bienveillance etc. et par exemple pour cette notion donc quand on dit ce qu'on traduit quelquefois par vénérable cette notion d'éthique donc quelqu'un est vénérable de par l'éthique en fait qu'il arbore notamment et on peut se reporter pour cela à la constance l'assiduité donc incroyable qu'il montra pour procéder à ces accumulations de mérite et de sagesse par exemple et reprendre simplement cette base de mandala qui est faite de pierre et donc sur lequel il s'écorcha en fait son avant-bras c'est rien que ça ce sont des choses qui nous paraissent même inconcevables même impossibles la capacité de se réjouir est quelque chose qui nous est extrêmement précieux et c'est quelque chose d'extrêmement important en ce sens que lorsqu'on peut se réjouir des actions des qualités donc faites ou accumulées par quelqu'un dont les qualités sont supérieures aux nôtres ce faisant nous accumulons la moitié en fait du potentiel positif qu'accumule cette personne en agissant ainsi et c'est la maçon Kappa lui-même qui a mis tant l'accent sur la réjouissance en disant si vous cherchez un moyen aisé et conséquent enfin significatif d'accroître vos mérites réjouissez-vous tout simplement et cette réponse en fait la maçon Kappa la fille un roi qui vient lui demander des conseils quant à sa pratique finalement qu'est-ce qu'il était le plus judicieux pour lui de faire et la maçon Kappa lui dit continue à administrer ton royaume continue à t'occuper de ton royaume mais profites-en ce faisant pour te réjouir pour pratiquer cette force ou appliquer cette force de la réjouissance et génère l'esprit d'éveil ou adonne-toi au développement de l'esprit d'éveil et ce faisant continue simplement à administrer ton royaume comme tu le fais Gontar Mpoche lui-même disait ainsi si vous voulez rendre utile votre repos votre temps de repos ou de sommeil réjouissez-vous tout simplement vous avez à côté quelqu'un qui médite puis vous vous êtes allongé vous vous réjouissez des vertus accumulées par la personne qui médite ça a gagné mais c'est pas très pénible mais c'est vrai ceci dit mais c'est vrai et donc à ce titre là la réjouissance en fait est une force très particulière exceptionnelle mais il faut être quand même assez attentif à ceux dont on se réjouit parce qu'il n'y a pas vraiment lieu de se réjouir d'actions négatives parce que là par contre c'est pas terrible et le lojong évoque plus explicitement ce point d'ailleurs puisqu'à un moment donné dans les différents préceptes est exposé ce qu'on appelle les roues et les six roues et l'une d'entre elles donc l'une des roues est celle de la réjouissance et il est dit attention se réjouir par contre des mésaventures ou du malheur de ses ennemis des êtres qui sont antibiotiques est du poison en fait revient à avaler du poison quelque chose d'extrêmement nuisible et à cela il faut être particulièrement attentif parce qu'on n'est pas nécessairement à l'abri de cela on peut avoir des êtres que l'on n'affectionne pas particulièrement et si un jour il leur arrive par une mésaventure ou quelque chose qui n'est pas très plaisant dire écoute il a bien mérité c'est bien fait ça c'est se réjouir finalement de quelque chose de malheureux pour cette personne et donc ça c'est très négatif pour nous et donc il faut garder à l'esprit cette fameuse roue de la réjouissance en fait le risque que cette réjouissance nous entraîne par l'objet duquel on se réjouit dans quelque chose de négatif et en fait non je m'excuse j'ai une erreur complète traduction générale c'est pas les six roues du tout c'est colloque c'est les compréhensions erronées en fait c'est pas du tout j'ai entendu corlo excusez-moi et c'est colloque en fait donc c'est dans le lojon dans les étapes dans la transformation de l'esprit donc le lojon fait par référence au cirou comme je dis mais aussi compréhension erronée donc ou inversée donc littéralement et donc la réjouissance peut présenter ainsi un risque de compréhension inversée et se réjouir de quelque chose qui est négatif et il faut être attentif parce qu'on peut en fait avoir cette compréhension erronée ou en tout cas cette pratique erronée ici donc au contraire en fait de la réjouissance c'est-à-dire quand on est en un enseignement quand on entend des choses on va se dire mais ça je l'ai déjà entendu mais ça cette fois-ci il n'a pas dit ça comme ça mais ça c'est bizarre pourquoi il dit ça de cette façon-là et suite de suite donc ne pas se réjouir là où il y aurait matière à réjouissance et par contre dès qu'il arrive quelque chose de pas très agréable une personne qu'on n'apprécie pas là par contre de s'en féliciter et d'être extrêmement content donc il y a enfin on a il est important qu'on devienne attentif en fait de cela il y a un risque réel et s'il y a quelque chose à ressentir vis-à-vis de cet être que l'on affectionne peut-être pas particulièrement lorsqu'il lui arrive quelque chose de négatif ou lorsque lui-même fait quelque chose de négatif c'est d'éprouver de la compassion et par contre là encore on a une pratique une compréhension une pratique là aussi opposée donc contraire de la compassion ce sens que la compassion on a du mal à l'éprouver vis-à-vis des êtres que l'on n'affectionne pas qui sont en difficulté par exemple et on l'éprouve vis-à-vis de nos maîtres par exemple d'êtres éminents et autres au fur est bien c'est increase pour le m sa ce afin s'il vous vois Y vous . L'épringue grâce après deux 있는 au fil Et justement, cette incompréhension, par exemple, cette pratique erronée qu'on fait de la compassion s'appuie notamment sur cette histoire autour de la vie de Milarepa qui se trouvait sûrement à un moment donné sur le bord d'une route, donc dans son état de dénuement matériel habituel, avec sa maigreur habituelle, etc. Et lorsque des filles d'une bonne famille passèrent par là, toutes vêtues de beaux atours, etc., et dire « oh le pauvre ». Donc en tibétain, on dit « ninje » aussi dans ce cas-là, en disant « le pauvre », « ninje », c'est le terme qu'on utilise aussi pour la compassion. Donc le pauvre, c'est-à-dire le plaignant, en fait, il n'a rien pour se mettre sur lui, il n'a rien du tout, il est complètement démuni. Et Milarepa, en les voyant, lui-même, de dire aussi « ah, les pauvres », en pensant, en fait, à l'absence de compréhension qu'elles avaient de leurs conditions, de leur nature, etc., et de voir comment elles gaspillaient leur existence. Et donc, au vu du monde profane, effectivement, Milarepa a été misérable. Au vu, par contre, de la spiritualité, ces jeunes filles étaient plutôt dans un état misérable. Et donc, de même que pour la réjouissance, il importe qu'on réfléchisse bien à la manière dont on se réjouit et on développe de la compassion, c'est-à-dire vis-à-vis de quoi, vis-à-vis de quels objets, en fait, on développe de la compassion. Et la branche de la réjouissance ici, donc, dans le canal Gemma, nous dit « vous êtes efforcés d'apprendre et d'acquérir les réalisations dans cet âge de déclin, et avez rendu bénéfique votre parfaite renaissance en renonçant aux huit comportements mondains, aux protecteurs de vos actions semblables, à d'immenses vagues, je me réjouis du plus profond de mon être, de mes pensées. » Et donc, ici, le propos est de se réjouir des actions menées par la maçon Kappa lui-même en particulier. La branche suivante, donc, est la branche qui consiste à faire la requête d'accorder les enseignements, enfin, d'enseigner, de tourner la route du dharma. Merci. 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 Je me suis pas en train de faire que les gens d'ouer. Ça me dit ? C'est quoi ? Oui, c'est quoi. J'ai pas vu quand je vais faire ça. Il ne faut pas pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Contrairement à l'accoutumée où sa session de méditation s'interrompt, donc il a après une période post-méditative, durant laquelle il s'engage à différentes activités, puis il re-rentre en absorption méditative. Ce Bodhisattva de la Dixième Terre, lorsqu'il parvient au dernier moment de cette Dixième Terre, va entrer en absorption méditative. Et donc, dans le décours de cette méditation, se défaire des derniers voiles à la connaissance, donc parvenir ainsi à l'état de Bouddha, mais ne va jamais ressortir de cette absorption méditative. Et donc ça, c'est ce qui le distingue de ce qu'il était précédemment, c'est-à-dire un Bodhisattva. Et donc, de ce fait, se manifeste continuellement, donc de façon immuable, inébranlable, le Darmakaya, donc le corps de la loi d'un Bouddha. Et c'est ainsi que, en fait, ce qui va être immuable, inébranlable, c'est l'absorption méditative, l'état d'absorption méditative, en d'autres termes, dans lequel se trouve continuellement un Bouddha. Mais tout en étant en état d'absorption méditative, il a cette compréhension, donc, de ce qui est nécessaire, donc, à tout un chacun, vu la connaissance qu'il a, donc, des différentes prédispositions, caractères et conditions, donc, qui entourent un être. Et donc, c'est de cet état-là, donc, d'absorption méditative, qu'il va agir, en fait. Et donc, il agit, comme on le disait hier, et ça, c'est une caractéristique, donc, de la Bouddhéité aussi, qu'il agit de manière spontanée, c'est-à-dire sans avoir à générer l'intention même de devoir agir ou d'agir. Donc, cette action s'élève spontanément, donc, à partir de cette absorption méditative, dans laquelle il perçoit, en fait, l'incité ou la réalité de l'ensemble des phénomènes. Et c'est, donc, continuellement ainsi, donc, que vont se manifester, donc, ces différentes actions, ces différentes activités, donc, pour tout un chacun. Et quand on fait la requête, donc, ici, donc, au maître, donc, Pouddha, au maître, de tourner la roue du darmoin, cela veut dire, en fait, de notre côté, parce que cela se fait spontanément, encore une fois, de son côté. Mais de notre côté, en fait, on fait la requête de, de continuellement, en fait, baigner, en fait, notre esprit, donc, de ces pluies d'enseignement, en fait, donc, qui émanent continuellement, donc, de ce corps de la loi. Et c'est ce qui est dit ici, donc, saint et vénérable maître des nuages d'amour et de sagesse qui s'amassent dans l'espace céleste du darmoin kaya, veuillez répondre une pluie d'enseignement vaste et profonde, conforme aux besoins de ceux à dompter. C'est une particularité de la loi. de la bouddhéité, qu'il n'y ait plus, en fait, de distinction entre la période d'absorption méditative et la période d'activité ou d'action. Jusque-là, donc, tant que cet être, un être n'est pas parvenu à la bouddhéité, il y a une distinction très nette, en fait. Il y a des périodes durant lesquelles le pratiquant est en session de méditation, donc en absorption méditative, et il y a des périodes dans lesquelles il interrompt cette session et il vague, enfin, il agit, donc, il... Et donc, ça s'appelle les périodes post-méditatives. Dans le cas d'un bouddha, en fait, il n'y a jamais d'interruption de cette absorption méditative, et c'est à partir même ou sans même de cette absorption méditative, à partir même de cette absorption méditative, que s'élèvent, en fait, ces différentes, ou se manifestent spontanément ces différentes activités. à partir d'un bouddha, à partir d'un bouddha, c'est à partir desquelles elles sont desquelles. Et toutes ces vertus, donc ça c'est maintenant la dernière branche, celle de la dédicace, toutes ces vertus que nous accumulons par le biais de cette pratique à laquelle nous nous adonnons, par le biais de cette visualisation, donc nous faisons du maître, de la matronkapa, etc. Toutes ces vertus que nous accumulons dans ce contexte-là, nous les orientons vers la longévité de cet enseignement, vers le fait que cet enseignement puisse demeurer intact aussi longtemps que possible. Avec l'idée ici que tant qu'on pourra perdurer, en fait, se répandre, s'étendre cet enseignement, tant qu'il pourra perdurer, il pourra être ainsi bénéfique, utiliser et être ainsi bénéfique à une infinité d'êtres de toutes les directions, de toutes les époques et de toutes les directions. Et donc c'est de cette manière-là que sont orientées ici les vertus. Il est dit « Je dédie les méritants s'y accumulés » au profit de tous les enseignements et de tous les êtres, et en particulier afin que brille à tout jamais les sens des enseignements du Vénérable Lossant Jarba. En fait, rappelons-nous toujours de l'importance de la dédicace qui, elle, nous permet d'amplifier, en quelque sorte, un potentiel vertueux. Quand bien même, par exemple, une action vertueuse est insignifiante, lorsqu'on la dirige vers un objectif comme la bouddhéité, par exemple, cette action ne va cesser de croître jusqu'à ce que l'on parvienne à cet état de Bouddha. C'est exactement comme lorsque l'on a un grand récipient empli d'eau. Si l'on y met une goutte de teinture de couleur, cette teinture de couleur ne va pas disparaître, tant que toute l'eau du récipient, lorsqu'elle a été mêlée à l'eau, cette goutte ou cette teinture de couleur ne va pas disparaître, tant que l'eau du récipient n'a pas été asséchée. Si on ne dédie pas, par contre, on va avoir à faire avec le cambrioleur qui est la colère, en fait, qui va venir ravir tout simplement ce potentiel vertueux. Même si c'est plus qu'un cambrioleur, c'est un bandit bien armé même. Là, j'ai trois minutes de rab aujourd'hui encore. Donc, ça me fait 13 minutes depuis hier matin déjà. Et cet après-midi, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et moi, je verrai. Si j'ai des questions, je n'hésiterai pas non plus à les poser. Je n'ai aucune idée sur qui ça va tomber, en plus. Je n'ai aucune idée. Merci. 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 Merci.